Au titre du ministère de la Santé, nous avons fait une communication orale relative à la situation épidémiologique de la dengue. En effet, suite au système de surveillance épidémiologique qui est mis en place par le département, nous avons constaté une augmentation anormale du nombre de cas de dengue au cours de la semaine épidémiologique 32 de cette année, notamment la semaine du 7 au 13 août, au cours de laquelle nous avons noté 737 cas suspects, dont 354 cas probables de dengue et un décès. Au total, lorsqu'on fait la situation depuis le début de l'année, nous avons enregistré environ 5000 cas suspects de dengue, dont un peu plus de 2000 cas probables, avec 12 décès qui ont été notifiés. Alors, il faut dire que cette hausse du nombre de cas de dengue est essentiellement observée dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre. Notamment à Bobo-du-Lasso, dans les districts sanitaires de Dafra et de Do, et à Ouagadougou, dans les districts sanitaires de Bogodougou et de Boulméougou. Alors, face à cette situation, des investigations ont été réalisées et nous avons confirmé cette épidémie de dengue dans la région des Hauts-Bassins et la montée en puissance au niveau de la région du Centre. Et donc, le système de gestion des incidents a été activé dans la région des Hauts-Bassins, avec le directeur régional de la santé qui a été désigné comme incident manager pour gérer cette situation au niveau de la ville. Alors, le Conseil a donné des instructions qui appellent à un renforcement de la communication, de la sensibilisation à l'endroit des populations, pour qu'elles puissent observer des mesures individuelles de protection, mais aussi des mesures collectives de protection. Et dans ce sens, le Conseil a instruit pour que les 15 000 volontaires nationaux agents de santé à base communautaire, qui ont été recrutés courant mai, puissent être mis à contribution pour procéder à la destruction des gîtes larvaires au niveau des concessions. Et le Conseil en appelle aussi à l'implication de chacune et de chacun pour qu'à son niveau, les gîtes larvaires, qui sont le plus souvent constituées de pots de fleurs ou alors de pneus usagés ou de flaques d'eau qui sont dans nos domiciles ou autour de nos domiciles, puissent faire l'objet de destruction. Le Conseil a aussi instruit de renforcer la concertation, la collaboration avec les collectivités, notamment avec les délégations spéciales, pour que nous puissions arriver à un meilleur assainissement de notre cadre de vie. Enfin, le Conseil exhorte les populations à éviter l'automédication. Lorsque vous faites des signes à type de maux de tête, de céphalée, de fièvre, donc de corps chaud, évitez l'automédication, évitez de prendre des anti-inflammatoires ou d'automédicaments qui pourraient exacerber, aggraver votre état de santé, mais plutôt allez consulter dans les centres de santé.